bonjour j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un retour de course la fourche comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo j'ai bien cru que je pourrais pas le faire ce retour de course parce que ça a été épique la livraison de ma commande lundi je me fais opérer de la jambe pour des varices et donc j'avais anticipé de faire ma commande avant parce qu'après pendant une semaine ou quinze jours je vais être un petit peu un petit peu embêté en fait dans ma mobilité donc j'avais anticipé j'allais recevoir ma commande donc normalement vendredi dernier mais j'étais pas disponible donc j'ai repoussé au samedi sauf que le samedi la livraison n'arrivait jamais il y avait un incident sur les colis et il se trouve que l'un des colis à priori avait été endommagé par le transporteur donc le lundi je reçois un message à priori on va me livrer deux colis donc j'avais trois colis dans ma commande le livreur arrive il n'y en a qu'un seul je lui demande donc bah s'il est au courant pour le deuxième il me dit que en fait le deuxième fuyait donc ils l'ont pas emmené et il se trouve donc en fait le transporteur a endommagé deux de mes trois colis au point qu'il ne soit pas livrable ce qui est quand même assez assez déplorable voilà j'ai jamais eu des problèmes à ce point voilà depuis que ça fait plus de trois ans que je commande chez la fourche et voilà j'ai eu des fois des petits des des choses un peu abîmés dans le colis mais là d'avoir deux colis sur trois qui sont complètement en fait défoncés au point de ne pas pouvoir être livré non et en plus le seul colis que j'ai reçu et bien dedans il y avait des trucs qui étaient explosés il y avait du verre partout enfin bref du coup une catastrophe donc heureusement le sav la fourche là dessus est top et ils sont très réactifs donc ils m'ont refait la la ma commande manquante plus ils m'ont rajouté les produits du coup qui étaient endommagés dans le colis que j'ai reçu et donc j'ai réceptionné ma commande de ce matin et les cartons sont en parfait état donc en réalité quand ils veulent les transporteurs ils peuvent faire attention parce que ça même si j'ai eu j'ai jamais eu trop de problèmes les cartons arrivent quand même souvent très écrasés déchirés sur le côté mais là j'ai deux cartons en excédent état nickel donc en réalité quand ils veulent ils savent faire attention et pas balancer les colis n'importe comment donc bref j'ai quand même fini par avoir ma commande avant mon opération ce qui est cool parce que je peux tout ranger tout stocker j'ai plus à me à me tracasser avec ça donc il y avait juste un manquant c'était une tablette de chocolat qu'ils n'en avaient plus donc ils n'ont pas pu me le remettre donc du coup ils m'ont remboursé mais voilà c'est pas dramatique dans cette commande il y a aussi des choses pour ma mère mais que je vais vous montrer aussi parce que c'est de toute façon des produits que j'utilise aussi donc allons-y commençons par les protéines de soja texturée franchement une révélation je vous avais montré dans mon retour de course du mois dernier j'avais acheté du coup cette marque là la hello bio sur les conseils de mélanie de la chaîne mélanie le cul de poule parce qu'elle disait vraiment pour elle c'était les meilleurs et ben franchement moi qui n'aimais pas du tout les protéines de soja texturée j'adore ça c'est vraiment la révélation elles sont délicieuses elles sont pas du tout caoutchouteuse elles sont vraiment moelleuse il n'y a pas ce goût cet arrière goût fort là de soja que moi personnellement j'aime pas donc là j'ai pas pris les mêmes enfin en fait attendez où est ce qu'il est l'autre voilà voilà en fait ils ont trois formats sur la fourche il y a les émincés que j'ai pris la dernière fois les coeurs de soja qui sont un peu plus gros et les pépites ou je sais plus enfin ils étaient tout petits petits je voulais prendre les trois mais bon il n'y avait pas tout donc c'est pas grave donc là j'ai pris les coeurs de soja donc en fait ce sont des pépites voilà les petites pépites c'est des morceaux intermédiaires quoi en taille j'ai repris les émincés qui là sont des bouts je sais pas si vous voyez mais un petit peu plus gros et dans ma prochaine commande je prendrai les tout petits petits voilà comme ça ça me permettra d'avoir trois formats différents donc alors du coup ouais les coeurs de soja c'est un paquet de 500 grammes et et cela les les émincés c'est un paquet de 300 grammes voilà c'est du soja français bio enfin voilà tout ce qu'on aime quoi et franchement je suis bien contente je les trouve super bons et du coup c'est vraiment une protéine pour le coup très facile à cuisiner je veux dire en dix minutes je mets tout voilà c'est extrêmement rapide à faire c'est très riche en protéines puisqu'il ya quand même en protéines 49 grammes au 100 grammes sec sachant que la dose par personne c'est à peu près 25 30 grammes ce qui une fois réhydraté fait quand même une belle portion mais du coup ça fait ça fait une belle une belle portion de protéines et honnêtement pour le prix bah ça revient pas cher parce que enfin on est vraiment du coup sur quelque chose de très économique de très sain c'est en plus très peu enfin c'est enfin bref vous pouvez y aller les yeux fermés vous pouvez tenter mais essayez cette marque là parce que franchement si comme moi vous prenez d'autres protéines de soja texturé d'autres marques ou en vrac dans les magasins bio etc vous risquez d'être déçu enfin moi j'ai été déçu à chaque fois et c'est pour ça que je pensais sincèrement que j'aimais pas du tout la révélation donc ça ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai repris des spaghettis dont j'ai pris deux paquets de 500 grammes j'ai repris des consignes ça les pâtes vous commencez à être habitués il y en a toujours beaucoup parce qu'on en consomme beaucoup puis là en plus les beaux jours vont peut-être se décider enfin à arriver enfin aujourd'hui fait beau et chaud mais à partir de demain il va pleuvoir et on va perdre encore 10 degrés mais bon mais du coup l'été on consomme beaucoup de pâtes parce que je fais beaucoup de salades de pâtes parce que c'est ce qu'on préfère donc donc voilà ensuite j'ai pris des pénées ouais j'ai re scotché parce que c'était un tout petit peu ouvert là voilà des pénées blanches qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai pris repris de l'huile de coco alors c'est ça qui était arrivé explosé dans mon colis donc imaginez tout le fond était explosé puis du coup il y avait l'huile enfin partout c'était très sympathique et mais moi ça m'a fait clairement mal au coeur parce qu'en plus tu te dis ça bah c'est un kilo de nourriture qui part à la poubelle mais deux autres cartons complètement défoncés c'est de la nourriture qui est partie à la poubelle parce que j'imagine qu'il y avait rien de récupérable dedans et du coup ça fait super mal au coeur de se dire que c'est de l'alimentation qui a été gaspillée c'est des kilos de nourriture qui ont été jetés tout ça parce que les transporteurs sont pas capables de faire attention alors je sais c'est pas des métiers faciles il y a beaucoup de manutention c'est fatiguant c'est usant mais il y a un moment à mon sens ça justifie pas qu'on prenne pas soin des cartons des colis etc je veux dire il y a d'autres métiers difficiles et pourtant je veux dire quand mon mari est maçon oui il fait un métier qui est dur oui c'est un métier qui est usant et pourtant c'est pas pour ça qu'il va se dire c'est bon j'attendra que les briques et puis la maison elle tiendra comme elle tiendra mais non voilà moi j'ai fait de l'aide à domicile j'ai fait de l'aide à personne j'ai travaillé dans une maison pour adultes handicapés où j'avais des personnes très médicalisés etc ah ouais c'était usant fatiguant est ce que c'est pour ça que j'allais prendre la personne et l'acheter sur son lit comme ça non donc bref c'était le petit coup de gueule donc à avis aux gens peut-être qui travaillent dans ces métiers là faites attention à nos colis donc voilà bon bref donc l'huile de coco c'est elle est non désodorisée parce que moi j'adore le goût de la noix de coco donc voilà j'en achète pas souvent et en général le pot me fait très longtemps mais j'aime bien en avoir j'ai des recettes où j'utilise que ça et quand je suis à court d'autres matières grasses c'est assez pratique ensuite j'ai repris un litre de vinaigre de cidre j'ai pris des tomates séchées ça ça c'est un de mes péchés mignons j'adore ça puis ça se conserve très longtemps donc j'aime bien en avoir l'été pour maintenant les petites salades c'est sympa j'ai pris des galettes de riz alors ça ça fait une éternité que j'en avais pas acheté pendant longtemps les galettes de riz j'en ai mangé des quantités notamment quand j'étais plus jeune quand j'étais étudiante j'adorais ça je mettais du beurre salé et une couche d'une petite couche de miel dessus qu'est ce que c'était bon avec le miel de mon grand père là bien crémeux c'était trop bon puis bon après ça m'est passé et là j'en ai racheté parce qu'il n'y a pas longtemps les enfants ont goûté les galettes de riz vous savez qu'ils sont recouverts d'une couche de chocolat là et ça leur a bien plu et je me suis dit bah ça pouvait être une idée sympa de goûter de dépannage ou quoi qui soit pas trop sucré alors je sais ce qu'on va me dire que le riz soufflé l'index glycémique tout ça mais clairement moi je me prends pas la tête avec ça et surtout pas pour mes enfants donc j'ai voulu en acheter mais quand j'ai vu le prix au kilo des galettes recouverte de chocolat je me suis dit ils abusent un peu quoi c'est presque trois fois le prix au kilo donc j'ai acheté des galettes et je vais mettre une fine couche de chocolat dessus ça me revraînera bien moins cher et voilà ça me fera un goûter rapide à préparer pour quand j'ai pas trop le temps ensuite j'ai pris des choses que je ne prends jamais quasiment des biscuits en général les goûters de mes enfants je les fais tout le temps maison ou alors quand on est à la maison qu'on n'a pas besoin de sortir s'il n'y a rien de prêt ils vont manger du pain avec du chocolat ou de la pâte à tartiner enfin des trucs simples et si vraiment on sort à la dernière minute pour aller au parc ou voir les copains et que j'ai rien en général je m'arrête sur la route et je prends un paquet de gâteaux et puis voilà mais c'est vrai que les paquets de biscuits c'est quelque chose qu'il n'y a pas quasiment dans mes placards enfin c'est très rare quand il y en a sauf quand on va en vacances tout ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête mais mais là du coup comme je me fais opérer de la jambe lundi et je vais avoir une semaine il faut quand même que je sois beaucoup repos et pendant deux semaines voire trois semaines il faut quand même que j'évite au maximum d'être en position debout statique trop longtemps voilà parce que c'est quand même circulatoire donc faut que voilà faut que j'évite du coup je vais pas pouvoir passer trop temps en cuisine j'ai préparé déjà quelques trucs si vous me suivez sur instagram vous avez peut-être vu voilà j'ai préparé quelques trucs qui se conservent bien et pour en avoir un peu d'avance mais au cas où je me suis dit que c'était pas mal d'avoir ça dans le placard en plus ils sont super bons cela franchement cette marque là ils sont trop bons même moi enfin moi je pourrais dégommer le papier le paquet hein mais voilà ceux à la vanille là sont super bons donc voilà donc ce sera pas perdu ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai repris du riz basmati blanc j'ai repris des conchilés blanches enfin les conchilés tout petit les conchilés de nuit j'ai repris de la semoule à couscous complète c'est du couscous complète ça c'est pour ma fille essentiellement j'ai repris du bouillon de légumes celui ci est très bien franchement moi j'aime bien j'ai pris de la purée de pommes alors celle ci mes enfants au goût l'aiment bien par contre ben comme toutes les plus comme toutes les compotes du commerce quasiment je la remix pour qu'elle soit lisse mais voilà ils aiment bien le goût donc j'en ai repris c'est hyper pratique de tout le temps à voir ça franchement quand on sait pas enfin voilà quand il n'y a pas trop de fruits que les fruits leur plaisent pas trop ou qu'il n'y a plus rien parce que c'est la fin de semaine la compote c'est la vie ensuite alors ça c'est pour ma maman je lui ai repris de la pâte à tartiner sans lait voilà ce qu'elle avait testé le mois dernier elle m'avait demandé de lui en prendre pour tester et elle avait beaucoup aimé et mes frangins qui vivent encore chez mes parents ont beaucoup aimé aussi donc j'en ai repris un pot ensuite là j'ai repris un pack de lait ça c'est pour essentiellement pour ma fille pour son lait le matin le pack nous fait le mois on ne boit pas on ne consomme pas énormément de lait ça aussi c'est pour ma mère donc je lui ai repris c'est le sérum longueur et pointe de clémence et vivien il est génial moi je l'utilise aussi pour mes cheveux bon là mes cheveux c'est la cata mais en même temps je vais pas faire de shampoing maintenant vu que lundi matin faut que je prenne une douche avec un shampoing et que je mette aucun soin rien du tout sur mes cheveux donc c'est compliqué quand on a des cheveux bouclés texturés là ça prend du temps à laver à s'occuper donc là je laisse traîner mes cheveux jusqu'à lundi donc voilà donc je lui ai repris ça et franchement il est vraiment bien celui-là vraiment il a il graisse pas les cheveux c'est il est top donc ça ma mère et mon frère j'ai un de mes frères qui l'utilise aussi parce qu'il a les cheveux longs donc voilà attendez parce que il faut que je me fasse de la place pour récupérer l'autre carton donc là qu'est ce qu'on a on a encore des pâtes celle-ci là celle-ci on les aime vraiment beaucoup et fusilloni ensuite j'ai repris de pagliatelle après j'ai repris de la passata face du coulis de tomates du coup au basilic ça c'est hyper pratique d'en avoir c'est toujours prêt il suffit juste de faire cuire un petit peu pour casser un peu l'acidité mais faire franchement 1 kg de sel fin ah oui j'ai repris du riz basmati semi complet aussi ensuite un autre paquet de petites conchilier blanche là on les aime bien donc j'en prends toujours deux des coquillettes semi complète nous avons la farine t65 donc là il y en a deux deux paquets de deux kilos et demi et là je n'ai pas sorti parce que je l'ai déjà ouvert j'avais aussi deux paquets de deux kilos et demi de farine t80 voilà pour faire mon pas donc voilà donc ça on est bon il manque un truc il manque d'autres choses même je me suis repris du magnésium ah donc ça c'est pour moi alors je sais il y a des polémiques sur le magnésium marin tout ça moi je l'ai pas pris parce qu'il est marin je l'ai pris parce que bah parce que il est pas très cher et que ça me prend pas de mal voilà donc ça et ensuite ça c'est pour ma mère aussi de la lessive voilà donc c'est un bidon de 5 litres de lessive moi j'utilise je l'utilise aussi elle est très bien voilà elle a une odeur qui est très peu enfin c'est l'odeur est très très douce donc donc franchement non elle est très bien elle est pas très cher et la dernière fois j'avais vu j'ai vu une discussion je ne sais plus où sur effectivement ben comment on s'y retrouve dans les lessives parce que il faut pas se mentir il ya beaucoup de greenwashing dans les histoires de lessive je veux dire la maison verte qui nous fait croire que ces lessives sont écolo etc enfin les grandes marques et c'est et notamment avec l'argument 98% d'ingrédients d'origine naturelle bah oui forcément la lessive est composée majoritairement d'eau donc forcément ben l'eau c'est naturel donc donc forcément qu'elle est à 98% composée d'ingrédients naturels puisque c'est de l'eau principalement donc ce qu'il faut regarder en fait ce sont les labels par exemple celle ci de la fourche elle a le label éco certes qui est un label plutôt plutôt pas mal avec quand même des un cahier des charges assez assez strict mais par exemple si vous prenez d'autres labels alors je sais plus si c'est l'arbre vert ou renette ou je sais pas je sais plus lequel mais par exemple il y en a qui ont l'éco label l'éco label c'est un label européen que éco certes c'est un label français et il y a des différences en fait au niveau des du cahier des charges par exemple sur le label éco certes donc celui qui est français on ne peut pas avoir des dérivés de de pétrochimie enfin d'hydrocarbures enfin oui non de pétrochimie bref des voilà des trucs qui viendraient du pétrole que dans l'éco label européen oui c'est autorisé pareil il y a des choses sur les parfums de synthèse sur la matière d'où viennent les matières premières etc donc pour ça vous trouvez sur internet des tableaux comparatifs en fait des des labels et ça peut vous vous donner des indications en fait pour mieux choisir bah pour mieux choisir vos produits si vous êtes attaché un petit peu à ça et c'est pareil pour les cosmétiques par exemple la clémence et vivien attendez je sais plus ce qu'ils ont comme label eux ils ont le label cosmétique bio mais bon moi sur les cosmétiques je suis moins au point que sur les produits d'autres produits mais dans cosmétique bio je sais pas trop au niveau du cahier des charges mais connaissant quand même la marque clémence et vivien je pense que c'est quand même assez assez carré mais voilà en fait ce qui est important sur ces produits là c'est de regarder quand même les labels pour éviter de tomber dans les pièges que certains industriels veulent nous tendre en nous faisant du greenwashing à outrance en nous en croire que qu'en fait ce qu'ils font c'est c'est bon pour la planète alors que pas du tout voilà donc mais voilà pour ma commande je dis il me semble que j'en ai eu pour une centaine d'euros il ya à peu près 20 eux je crois que c'est 27 euros pour ma mère donc bon bref j'en ai pour autour de 75 euros pour moi j'ai pas commandé énormément de choses parce que j'avais encore pas mal à la maison donc voilà voilà pour mon petit retour de course la fourche de ce mois ci maintenant je pense que je vous retrouverai le mois prochain parce que là la fin du mois va être fatigante et moi je vous souhaite une bonne journée